Hello, je suis Mina, bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. On va faire tes énergies, chers gémeaux, c'est pour toi. Signe solaire, ascendant, lunaire. Si tu viens pour quelqu'un du signe du gémeau, je ne sais pas que les rôles peuvent être inversés. Je pars d'un niveau général, tu prends ce qui résonne en toi. Je te conseille, quoi qu'il arrive, que ce tirage te parle ou pas, de regarder ton signe ascendant, ton signe lunaire. Tes messages sont peut-être là. Allez, pour mes gémeaux, signe d'air. Alors, gémeaux, j'ai l'impression, comme ça. Alors, que tu vas, en tout cas, tu as le sentiment d'avoir accompli quelque chose de bien. En tout cas, d'avoir fourni les efforts qu'il fallait dans une situation. Quelle, quelle soit, ça peut parler de guérison intérieure très personnelle, comme en interaction avec une autre situation, moi et une autre personne. Ce n'est pas uniquement toi. J'insiste parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à faire le tri dans les informations. Il faut vraiment que ça te parle. De toute façon, tu verras tout de suite si ça te parle ou pas. Ok. Autre chose. Je commence avec toi, gémeaux. On va utiliser des pierres. Je vais avoir aussi d'autres breloques pour les prochains tirages à partir de la semaine prochaine. Donc, reste jusqu'à la fin, je vais les utiliser. Il y aura un tirage pro, un tirage pour les célibataires, un tirage relationnel. Ce n'est pas dans l'ordre que je te l'ai dit. Donc, reste jusqu'à la fin parce que je vais les utiliser durant tout le tirage. En tout cas, quand je serai appelée à les utiliser. Ok. Je te les montre un petit peu. Non, je te montre deux, trois. Ce sont des pierres naturelles. Avec des symboles. Ok. Allez, en énergie générale, merci à toutes et à tous de revenir sur la chaîne. Merci énormément, ça compte beaucoup pour moi. Ce n'est pas énormément pour toi, mais si tu n'es pas abonné et que cette vidéo te plaît, n'hésite surtout pas à liker, à t'abonner, à la partager. C'est ce qui me permet de continuer en fait. Voilà, tout simplement. Et merci à toutes et à tous. Merci pour le soutien. Merci pour ceux que j'ai au téléphone régulièrement. Et merci pour votre bienveillance. A toutes et à tous. Allez, pour mes gémeaux. L'énergie générale. Je sens une notion de, voilà. De choix à faire. De choix à faire. Les amoureux, ok. Attention les amoureux, ce n'est pas uniquement amoureux. C'est un choix. On est dans général. Une curiosité, un intérêt pour quelque chose. À aiguiser. On imagine une potentielle victoire. En tout cas, on voit le potentiel ici. Ok. C'est ce qui me fait penser à ce que je viens de te dire juste avant. Énergie générale pour les gémeaux. Je vais essayer de faire beaucoup plus court. Bon, il y en a beaucoup. Bon, je vais les prendre, mais je vais remettre celles-là. Je ne sais pas pourquoi on va te remettre celles-là après. Ok. Je pense que là, c'est un conflit interne. Ou alors, tu es peut-être en concurrence avec d'autres personnes. Ou l'impression d'avoir de la concurrence, d'avoir des difficultés externes, d'avoir des obstacles externes qui ne sont pas de ton fait et que tu ne peux pas contrôler. Il y a peut-être ça. Ok. Je le dis. C'est comme ça qu'on m'a dit de faire. Hop. Je le remets. J'ai l'énergie du verso. J'ai l'énergie du set de coupe. C'est ce que je t'ai dit. Concentre-toi sur une chose. Il y a quelque chose que tu veux manifester ou que tu manifestes. Sauf que par rapport à ça, tu es un petit peu perdu. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas par quoi commencer. Et si je choisis ça, est-ce que ça va aller ? Et si je choisis plutôt l'autre, est-ce que je vais aller vers mes objectifs ? Est-ce que je vais concrétiser mes objectifs et mes rêves ? Attention à cette notion d'éparpillement. D'accord ? Ne disperse pas ton énergie. Ici. Parce que c'est de l'énergie dispersée inutilement. Si tu as plusieurs idées en tête, essaye avant même de... Voilà. Ne donne pas de l'énergie mentale dans tout ça. Dès le début, il y a quelque chose qui t'appelle. Forcément. Quand on a six possibilités, il y en a forcément une ou deux qui nous appellent plus que les autres. C'est compliqué de se dire, j'en ai six sur six qui m'appellent. Je pense que c'est plutôt rare. Donc c'est pour ça que je te dis de tout de suite d'éliminer ce qui ne te parle pas à 100%. D'accord ? Tu as un chemin. Il y a quelque chose qui t'appelle. On parle d'un nouveau chemin. D'un nouveau... Quand je te dis... Comment on dit en anglais ? Path. P-A-T-H. Donc c'est vraiment un destin qui se dessine ici. Il y a quelque chose qui t'appelle. Qui te permettra potentiellement de guérir de quelque chose. En tout cas de t'apaiser. Ok. L'énergie de l'étoile. Ok. L'énergie de l'étoile. Donc énergie du verso. D'accord ? L'étoile c'est une superbe énergie de manifestation. Ce qu'on a manifesté depuis un moment... Là t'es en plein dedans. D'accord ? T'es en plein dedans. Il y a un espoir ici de quelque chose. Un vœu que tu pourrais exaucer. Ça peut être pro. Ça peut être privé. Ça peut être toi dans ta vie de tous les jours. Donc c'est une guérison après certains traumatismes. Parce qu'avant l'étoile... N'oublie pas que c'est le chiffre 16. Et le 16 c'est la tour. Donc soit t'as eu une épiphanie. Soit t'as compris quelque chose. Soit quelque chose s'est déconstruit. Pour que là... Et là t'es en reconstruction. Mais en même temps... Quand je te dis reconstruction. T'as pas achevé la reconstruction. Tiens. Tiens. Après le... Après la tour. Après la tour il y a... L'énergie de construction. Et donc savoir où on veut aller. Quel chemin prendre. C'est exactement ça. Attention avec le set de coupe. Le set de coupe c'est une énergie un peu fourbe. On a l'impression d'avoir peut-être potentiellement beaucoup de choix. Mais au final il y a peut-être que deux ou un. Qui est vraiment... Qui colle vraiment à tes aspirations. Et qui colle vraiment à tes énergies. À tes capacités. Surtout. Je dis pas que t'es pas capable de plus. J'ai juste qu'il faut être avoir un... Voilà. Un... Une analyse de la situation. Tu peux pas aller... Tu peux pas donner la même énergie dans une situation et dans une autre. S'il y en a une qui est plus dans tes compétences. Et une autre qui est complètement... Qui est hors de tes compétences. Je sais pas si tu me comprends. Donc les situations fantaisistes, les illusions, c'est à éviter. C'est à mettre de côté. Concentre-toi sur ce qui compte et ce que tu es capable de faire. Attention, je suis pas en train de te dire que t'es pas capable de réaliser tes rêves. Encore une fois, faut que ce soit... Voilà. Faut que... De toute façon il y a toujours un côté... Il y a un élément chance. Mais il y a quand même un côté... Il y a un côté... Il y a une compétence que tu dois avoir. Voilà. En tout cas, si c'est pas une compétence, c'est un appui. C'est quelque chose qui te fait penser que tu peux le manifester. Et que tu peux le mettre en place. Donc, il y a besoin de prendre une décision un peu... Je pense que tu hésites beaucoup là ici. Dans une forme d'opportunité, de confusion. Tu hésites énormément ici. Mais par contre, on te dit que tu vas vers quelque chose de prometteur. Ok. Cheminement de l'âme là-dessus. Raison d'être. Ouais, c'est pour ça que je te disais que tu dois... Patience. Ne te précipite pas. En tout cas, c'est une carte de patience l'étoile aussi. Donc t'as suffisamment attendu pour manifester probablement un rêve. Une nouvelle direction. Tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas par quel bout prendre. Tu ne sais pas par quoi commencer. Mais peu importe. On te dit qu'il y a une forme de raison d'être. Ça veut dire que tu sais que tu es sur le bon chemin. Et on est en train de te dire que tu es sur le bon chemin. Mais attention à ce set de coupe. D'accord ? Patience. Ne mets pas la chérie et envoie les bœufs. Il y a des choses qui vont se mettre en place petit à petit. D'autres qui vont mettre beaucoup plus de temps. D'accord ? Au niveau des messages très généraux. Et quand je dis très généraux, ça peut être tout de même. Je pense qu'il y a raison en toi. Deux, trois messages. Ok. Tu vois ? Le choix. Quand tu regardes bien, c'est les mêmes cartes. Ok. Il y a des choix ici. Mais tu as une forme d'incertitude. Encore une fois. Il y a un changement à venir. On passe de la lune au soleil. De la nuit au jour. Encore une fois. Dualité. Équilibre tes énergies. Yin et Yang. Attention à ne pas avoir trop d'impulsivité dans cette situation. Trop d'énergie émotionnelle. Et justement, qui empêche l'action. Donc il y a toute une histoire d'équilibre ici. Il y a un équilibre ici avec cette énergie de l'étoile. On équilibre ses émotions. On passe à l'action ici. Dans les énergies à venir, on passe à l'action. Tu vas quand même être très émotionnel. Je sens une forme d'émotion. Tu vas passer par toutes les émotions ici. Peut-être même un peu d'énervement. D'accord ? Encore une fois. Une dernière carte. Non, elle n'est pas retournée. Il y a quelque chose d'inattendu qui peut venir vers toi. C'est quoi ? Des nouvelles inattendues aussi. Des nouvelles inattendues qui vont te donner une forme de force et d'impulsion à aller de l'avant. Donc c'est possible qu'on aille dans ton sens à quelque part ou que tu reçoives des nouvelles qui te permettent d'aller passer une étape dans ton projet ou dans ce que tu aimerais réaliser. En tout cas, c'est de manière inattendue. Et on parle peut-être de dépenses d'argent ou en rapport avec l'argent. Donc peut-être une rentrée d'argent. Peut-être quelque chose que tu vas acheter. Quelque chose de cet ordre-là. Donc de manière assez inattendue, peut-être une offre financière. Tout dépend de dans quel sens tu vois la chose. Une dernière. Pour le gémeau. Il faut se séparer de certaines personnes aussi. Ok. Et un autre ordre-idée, il y a peut-être des personnes qui vont te rendre visite. D'accord ? Peut-être qu'il y a des retards par rapport à ça. Ou alors, oui, un retard par rapport à... C'est comme si on devait se rassembler. Tu as des invitations, mais tu ne peux pas cette fois-ci, tu ne peux pas l'autre fois, tu ne peux pas la troisième fois. Et en fait, là, c'est peut-être aussi simple que ça. Attention, ce n'est pas que des trucs. Mais je te dis, il y a quelque chose, cet ordre-là, où on va coïncider des personnes pour qu'elles se rencontrent. Donc ça peut être un rassemblement familial, ça peut être un mariage, ça peut être une notion par rapport à ça. Se donner rendez-vous, se rencontrer, il y a quelque chose comme ça. La dernière. C'est comme si chacun faisait sa part du travail. Et chacun avançait dans la... Voilà, chacun donnait de l'effort pour que tout le monde puisse se rencontrer. Je ne sais pas si ça peut parler. Pour certains, on fait de la purification, oui. Par rapport à quelque chose qui peut être émotionnel, donc tu peux ressentir une forme de... de difficulté à être épanoui, ou alors te sentir vraiment bien au fond de toi. Donc pour certains, on va utiliser peut-être de la sauge, peut-être qu'on va faire un travail sur soi-même, qu'on va faire de la méditation. Voilà, il y a tout un travail au niveau spirituel ici, très fortement, pour un bien-être. D'accord ? Allez, au niveau relationnel. Tout type de relation, j'insiste, ce n'est pas uniquement amoureux. Allez, je vais mettre ton énergie à gauche, l'énergie de ton autre à droite. Sens-toi libre d'inverser. Ça peut être un parent, un ami, un collègue de travail, un amoureux. Ce que tu veux, un enfant. Tu replaces ma terminologie, mes mots en fonction de ta situation. Au niveau relationnel pour mes versos. Pourquoi je dis versos ? J'ai vu la, excuse-moi, j'ai vu la carte là, c'est Gémeaux, on est d'accord. Là, c'est la carte du verso, mais je parlais bien des Gémeaux. C'est peut-être en relation avec un verso, c'est possible. Tu as besoin de prendre des décisions. Ok. Gémeaux. Prendre des décisions de bâton. On peut parler de distance entre deux personnes aussi, de distance, ou en tout cas, de distance ressentie. L'énergie de la Vierge. Besoin de ciseler, besoin de comprendre certaines choses, de trouver une forme de réponse. Ok. Allez, pour mes Gémeaux, à gauche. Toi, Gémeaux. Ton énergie. En face. Écoute, Gémeaux. Alors, le magicien, c'est cette énergie de début. D'accord ? Quelle que soit la durée de ta relation, je vais parler d'un... Il se peut que ça être... Voilà. Je te dis, ça doit te parler dès le début ou pas. Voilà, c'est tout. Donc, tu prends ce qui résonne en toi, mais ça doit te parler. Peut-être qu'on est sur une relation assez débutante. En face. Ok. Ici, en face, on a une forte attirance pour toi. Je te dis tout de suite. J'ai peut-être une énergie de Capricorne, de Béli ou Sagittaire. Probablement Béli ou Sagittaire. Mais j'ai quelque chose de cet endroit-là. Donc, il y a quelque chose... Alors, j'ai quand même le diable. Moi, je n'aime pas forcément le diable en relationnel. Mais on peut parler de quelqu'un qui a... Alors... Je le pose comme ça. Parce qu'on est dans un tirage général. Et je sais que ça concerne énormément de personnes. Parce que toutes les personnes que j'ai en consultation privée, à les 95% des cas, on parle de tir ces personnes. C'est pour ça que je le dis. Mais il se peut qu'il y ait un attachement autre part. Peu importe. Je suis en train de te dire. Ici, il y a une forte attraction charnelle. Très forte en face. D'accord ? Ici, de ton côté, j'ai cette énergie de magicien. Alors, le magicien, il a tout sur la table. Il n'a pas l'expérience. Donc, possiblement, en fait, qu'on parle d'énergie de manifestation aussi. Mais c'est surtout une énergie où on a ce qu'il faut pour faire fonctionner quelque chose. Par contre, on n'a pas l'expérience. On ne sait pas où on va. Donc, possiblement que, comme on ne sait pas où on va, on tâtonne dans les énergies. Tu vois, quand tu commences un nouveau projet, voilà, tu te dis, voilà, je vais faire ça, 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 ça de manière carrée. Et puis, tu te rends compte que ça, ça ne fonctionne pas. Donc, tu vas essayer de jouer avec tes énergies. Et quand je dis jouer avec tes énergies, ce n'est pas forcément une manipulation. Mais c'est manipuler un petit peu les énergies autour de soi pour les mettre, pour les faire cadrer, pour que ça fonctionne. Donc, ce n'est pas forcément mal intentionné. Quoique, mais ce n'est pas forcément mal intentionné. Donc, toi ici, je vois que tu as manifesté quelque chose. Par contre, c'est comme si quelque chose commençait et se coupait d'un moins tout de suite. Peut-être que tu as le sentiment qu'une personne n'est probablement qu'attirée par le côté physique ici. Et c'est ce qui te pose un problème. Donc, du coup, moins de communication ou pas de communication, un éloignement. Parce que le 4 d'épée, c'est une énergie de repos. Ouais, c'est une énergie de repos. Donc, moi, j'ai cette énergie comme ça où, quand même, j'ai l'impression qu'on est sur... On ne sait pas forcément où on va ici. J'insiste. On ne sait pas forcément où on va. On a une impulsion sur quelque chose. Mais on se demande si ça vaut le coup. Du coup, on arrête, entre guillemets. On se stoppe un petit peu dans l'investissement. Il y a un besoin de break ici. Donc, on commence quelque chose qui s'arrête assez rapidement ici. En face, on a l'énergie du diable. Je ne vais pas te mentir. Avec l'arène de bâton. Donc, le diable, c'est une énergie qui... De toute façon, qui attache vers des bas instincts. Je ne cherche pas. On n'est pas dans le monde des... Le diable, c'est quand même une énergie assez puissante ici. Peut-être que cette personne a besoin de se libérer de quelque chose. Ça peut être une énergie tierce, une addiction. Quelque chose de prenant. Ça peut tout simplement être son addiction pour faire de l'argent. Je ne sais pas, son métier. Ça peut être une addiction à ça. Ou une prépondérance de cette notion-là. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi une tension assez charnelle, très importante et uniquement basée sur ça. Donc, c'est peut-être pour ça que tu es... On commence, on stoppe. Ici. C'est possible. Je ne considère pas, mais... On peut parler de manipulation et de ce... Voilà. On peut parler de manipulation et de l'impression que... Mais quoi qu'il arrive, on n'est pas forcément dans mes tirages, dans des continuités. Ce n'est pas parce que le mois de juillet, j'ai dit ça. Ou au mois de juin, que le mois de juillet, ça va être ça. Ce sont des énergies qui peuvent être une continuité, comme ne pas du tout être une continuité. J'insiste. Donc, et en même temps, les énergies, elles changent. Tu peux très bien avoir un mois, on va dire deux, trois semaines, très bien. Et puis après, les énergies changent. Donc, ça peut te correspondre aussi. Voilà. Je tiens quand même à le préciser. Ok. Ici, on a une forte impression charnelle. Je vais quand même mettre, pourquoi ce 4 d'épées ici ? Non, j'en ai trop. J'en veux une, si possible. Pourquoi ce 4 d'épées ? Tu vois, j'ai le cavalier de bâton. On parle d'énergie charnelle, d'impulsion. De quelqu'un qui n'est pas forcément fiable sur le long terme, en tout cas d'apparence. Après, j'ai le roi de pintacle. Peut-être quelqu'un qui se focalise beaucoup sur le travail et pas forcément te donne de... Et te donne pas force... Ou tu donnes pas force... Te ou tu. Je vais parler de manière générale. C'est toi qui sais. Voilà. Ce n'est pas moi qui dois savoir, c'est toi qui sais. Quelqu'un qui se focalise trop sur le travail. Ou qui préfère se focaliser sur ce qui compte et ce qui est ancré dans le temps, tout simplement. Parce que là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a deux énergies un petit peu contradictoires ici. On se met en repos par rapport à quelqu'un qui, potentiellement, ne correspond pas à ces énergies. Momentanément, du moins. Pourquoi j'ai le diable en face ? Ok. C'est peut-être quelqu'un qui a abandonné l'idée de l'amour ici. Je ne vais pas te mentir. Au fond, peut-être qu'elle te l'a dit, peut-être qu'elle ne te l'a pas dit. Mais c'est une personne qui a potentiellement... Je ne dis pas abandonné de manière définitive. Mais en tout cas, c'est fait une idée de l'amour qui est très particulière et assez négative. Elle a du mal à ouvrir son espace émotionnel parce qu'elle a été trahie ou qu'elle a été beaucoup poignardée dans le dos. On doit passer sur quelque chose d'assez compliqué ici. On a du mal. D'où cette attitude assez axée sur un seul aspect de la situation. Ça peut être une situation assez fraîche. Ici, une connexion assez fraîche. Alors, si on est sur une amitié, par exemple, on n'est pas du tout tout simplement sur les mêmes énergies. Voilà, tout simplement. On a probablement une personne qui est axée sur... Qui a un côté un peu... Diable. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on est manipulé. On a l'impression que cette personne veut tout simplement obtenir des choses de toi. Et toi, tu es plus dans l'émotion. Et c'est pour ça que tu te mets en retrait. C'est possible. Une personne liée sur l'apparence. Après, quand je dis amitié ou pas amoureux, ça peut correspondre à l'amoureux aussi. Donc, on a une personne qui est axée sur l'apparence et qui a abandonné le côté émotionnel. En tout cas, qui le met de côté parce que pour elle, ça ne lui a pas servi auparavant. Dans le lien. J'ai mon. Tu as besoin de réponse ici. Il y a quelque chose qui a fait mal, qui a été dit ou qui a été fait dans le passé ou passé proche et qui ressort ici. Donc, il y a quelque chose qui te déplaît chez cette personne. Quelque chose qui t'a titillé. Non, j'en ai beaucoup trop. Je n'en veux pas autant. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Je ne vais pas faire un tirage qui dure 40 minutes. Allez. Énergie future pour mes j'aime. Ok. Oui, il y a une difficulté à avancer. En fait, il n'y a pas les mêmes... Je pense que le but est la longévité. Le but est à la création, à la fertilité, à l'épanouissement. Alors, je ne sais pas qui est qui, mais quoi qu'il arrive, on est sur une énergie assez maladroite ici. Mais quand je dis maladroite, ce n'est pas du tout un jugement de valeur. Je pense que, en fonction des... Quand je vois les énergies en face, j'imagine que toi, tu peux être que tâtonnant. Parce que c'est compliqué de réagir en face d'un diable qui a la reine de bâton et le roi de coupe avec le 10 dB. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je pense qu'actuellement, tu as besoin de soit de réparation, soit de faire un break. Probablement, momentanément. Ça va arriver là, c'est déjà dans tes énergies. Où ça arrive ? Le timing est en fuite. Il y a quand même une dualité entre l'ancrage et la passion ici. Vraiment, tu te poses des questions sur ça. Qu'est-ce que tu veux manifester ? Qu'est-ce que tu veux dans cette relation ? Par contre, cette personne, elle est très ancrée, très axée au niveau charnel. Vraiment, je te le dis. Alors, l'énergie du lion. J'ai un peu tout. Non, j'ai tout. J'ai tous les signes ici. Si je ne prends que les arcanes majeures, j'ai Gémeaux, Lion, Capricorne et Verseau. Si je ne prends que les arcanes majeures. Après, j'ai tous les signes. J'ai du Bélinon, Sagittaire. J'ai du Toure, Vierge, Capricorne. J'ai du Verseau, Gémeaux, Balance. Ah, tu sais quoi ? J'ai qu'une carte de coupe. Enfin, là, je ne compte pas celle-là. J'ai une carte de coupe. Donc là, on n'est pas vraiment dans le... On est dans le savoir ce qui va se passer avant. Après, pardon. Excuse-moi. Par rapport à ce qui s'est passé avant, savoir ce qui va être après. Au niveau de l'action. Au niveau du pentacle et de l'ancrage. On n'est pas encore dans... Ce n'est pas qu'on n'est pas encore. C'est que là, pour l'instant, ce qui compte, c'est savoir où on va. Donc, les ancrages. Les pentacles. Et l'action. Là, en fait, j'ai quand même quelqu'un qui a quand même une forme de déception. Avec le 5 de coupe, on a une déception. On a quelque chose. On a peur. On a peut-être une forme de désillusion. En tout cas, c'est ce qu'on pense. On a du mal, du coup, à se donner. Ici. On aura du mal. On rencontrera d'une forme de résistance. Peut-être que c'est toi. Peut-être que c'est l'autre. Je ne sais pas. Il y a une forme de résistance ici. Il y a une forme de résistance. Dans les énergies actuelles, ça ne veut pas dire que dans un mois et demi, ça ne va pas évoluer. Ça évolue tout le temps, les énergies. Là, maintenant, c'est ce que tu dois ressentir. Voilà. J'ai l'énergie de la force. Alors, on tient à quelque chose ici. Je ne te le mens pas. Je ne te mens pas, on tient à quelque chose. Par contre, on a du mal, en même temps, à s'épanouir et à s'ouvrir totalement. Parce qu'on a ces éléments-là. Donc, c'est difficile. C'est difficile de s'abandonner quelque part. D'accord ? Une dernière carte. On a une attitude conservatrice. On a potentiellement peur de perdre ce qu'on a déjà. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas rentrer toujours dans la triangulaire ou autre. Mais je te dis, j'ai le diable. Je ne sais pas. Mais j'ai presque l'impression que c'est plus lié à cette peur de l'engagement émotionnel, en fait. De donner de l'émotion. C'est ce que je te dis ? J'ai le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est cette notion de confort et de sécurité. Ça se fait étape par étape. Ça prend du temps. C'est doucement, mais sûrement. C'est une difficulté quand même à faire. En fait, on n'a pas de progrès fulgurant ici. On a des choses qui se font étape par étape. Donc, il y a besoin d'un consensus ici, à quelque part. Il y a besoin d'être rassuré. Pour certains, sortir d'une forme de zone de confort, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il y a besoin de recentrer son attention sur l'ancrage ici, fortement. Mais en même temps, le cavalier de Pentacle, c'est une énergie qui doit rassurer, en fait. Ça doit rassurer. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une énergie qui va à quelque chose qu'on aimerait mettre en place sur le long terme ici. Il y a une forme d'expansion qui évolue, mais sous le joug de la stabilité. Donc, il se peut qu'on y arrive pour certains. Et pour d'autres, effectivement, c'est un tirage général. Je ne vais pas donner de conclusion en disant que non, il n'y a rien qui se passera. Ce n'est pas vrai. Il y a peut-être des personnes avec qui ça devrait bien se passer. Donc, je ne peux pas dire ça. Je suis en train de te dire qu'il y a une difficulté justement à s'abandonner dans la relation et à faire confiance ou à s'ouvrir, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il y a un besoin d'ancrage. Donc, il faut travailler la sécurité et l'ancrage ici. Les étapes, petit à petit. Ne pas se précipiter. Ok. Au niveau des charmes. Au niveau relationnel, je prends les gémeaux. Deux. Arc-en-ciel. Il y a une amélioration, il n'y a qu'à mi. Ouais. Peut-être même une forme de réconciliation entre deux personnes parce que je vois une communication qui arrive. Donc, il y a besoin d'avoir cette communication importante entre vous deux. Ici. Au niveau de... Je voulais dire un autre truc. Hum. Ok. Au niveau de ça qui s'appelle le... J'aime beaucoup. C'est belle, hein ? Ok. Tu sais, avec sage, on parle aussi d'énergie de la force, de domination, de pouvoir. Donc, il y a une forme de résistance, ici. Il y a une forme de résistance. Ça correspond exactement à ce que je viens de te dire. Il y a une forme de résistance. Alors, comme... On trouve des solutions, ici. Probablement. Oui. On trouve des solutions par rapport à une situation. Je pense que la clé est la communication, ici. Il y a besoin de communiquer sur les intentions des uns et des autres. Ok ? Alors, au niveau pro, je vais tirer trois cartes seulement. Pour toi. Gémeaux. Il y a de nouvelles opportunités pour toi, Gémeaux. Probablement même une rencontre au travail. C'est possible. Pour certains, bien entendu. Bon, ok. Je vais en mettre ça, ça et ça. Allez. Magnifique. Magnifique. On peut parler de... Voilà, tu vois, j'ai l'impératrice. On peut parler de création de nouveaux projets. Alors, ça peut être un projet personnel, comme un projet avec... Dans l'entreprise que tu es déjà. Peu importe. On parle de nouveaux projets. De nouvelles impulsions. De nouvelles opportunités. On parle du problème d'une... D'une probable... D'un probable, pardon. D'une probable formation, ici. Une collaboration. Tu travailles en équipe. Les... Les énergies dans cette équipe-là. La façon de travailler. Alors, soit on va à l'amélioration, si ce n'était pas le cas. Sinon, on a une bonne équipe, où on s'entend bien, où on collabore. On apprend. Il n'y a pas... On n'est pas tout seul, ici. J'ai l'impression qu'il y a une collaboration d'apprentissage avec d'autres personnes. Je t'ai dit, probablement, une formation. En tout cas, si tu as manifesté une nouvelle formation pour avoir de nouvelles compétences ou autre, tu y vas, là. Là, on parle de nouvelles compétences. De nouvelles impulsions. De nouvelles choses qui arrivent pour toi. Avec cette as d'épée, c'est vraiment l'épée de la vérité. C'est l'épée de la... De la communication. La clé est la communication. Je ne sais pas pourquoi je te... Mais je te le dis quand même, parce que la clé est la communication. Est-ce que tu as besoin de plus communiquer ? Est-ce que tu vas beaucoup plus communiquer ? Quoi qu'il arrive, oui. Tu vas beaucoup plus communiquer au niveau du travail. Tu vas apprendre quelque chose. Il y a une forme de vérité, ici. Si tu revendiques quelque chose, tu l'obtiendras. Donc, il y a un début de quelque chose. Je commence par Anna, je termine par Anna. Avec des vœux exaucés et une collaboration en apprentissage. Avec des compétences, un réseau. On peut travailler en réseau. On peut avoir de l'appui, aussi. Pour t'aider. Si c'est un nouveau projet, tu auras de l'appui. Tu apprendras des choses et tu auras la solution, ici. L'ASDP, c'est la solution. Donc, il y a quelque chose qui nécessite de... Voilà. De décider, de couper, de trancher, de prendre une décision. Vraiment, voilà. Clair et net. On peut parler d'autonomie financière, pour ceux à qui ça concerne. Donc, autonomie financière. Début de quelque chose qui te permet d'être épanoui au niveau... Vraiment... Comment dire ? Émotionnellement. T'es épanoui. On peut être épanoui, bien entendu, au niveau émotionnel. En tout cas, avec cette tasse de coupe, c'est vraiment quelque chose qui... Je te dis, on peut avoir une relation au travail, aussi. C'est possible. En tout cas, on parle d'ouverture. De belles propositions à venir. OK ? Donc, ça, déjà... Il y a un commencement de quelque chose. On voit les fruits de ce qu'on a pu... En tout cas, si tu commences quelque chose, tu verras rapidement les fruits. OK ? Magnifique. On parle de tissu. Comme je te l'ai dit, on parle de tissu. Donc, comme je te l'ai dit, je t'ai parlé de collaboration tout à l'heure. Ouais, de collaboration. Donc là, on a la fenêtre et la toile d'araignée. Alors, la toile d'araignée, c'est... On parle de faire des choses de manière méthodique. Attention. De sortir un petit peu des sentiers battus, mais de faire les choses de manière méthodique. C'est pour ça qu'on te parle de bien comprendre les choses et d'avoir les informations qui sont claires, de faire la formation qui correspond. D'accord ? De collaborer avec les bonnes personnes. OK ? Donc là, déjà, d'un point de vue comme ça. Après, avec la fenêtre, on te parle de... Bon. D'observer les choses. D'observer les choses qui puissent te permettre d'aller vers tes buts. C'est pour ça qu'on te parle de toile d'araignée, de patience ici. En tout cas, tu vas arriver à tes buts. Doucement, mais sûrement. Alors, si tu me permets, je vais reprendre les cartes là pour faire le tirage. Hop. Au niveau célibataire. Je vais juste prendre trois cartes. Je vais couper trois fois. Allez, quatre fois. Pour mes Gémeaux. Au niveau célibataire. On a tant l'ancrage, pour certains. On a vraiment l'ancrage. Non, ce n'est pas cliché. Il y en a qui n'ont pas forcément besoin d'avoir quelqu'un sur le long terme. Et moi, il y en a. Là, je sens l'ancrage. Tu as une abondance à partager ici. En tout cas, tu rencontres probablement quelqu'un qui va être plutôt équilibré. On va voir. On va tirer les cartes. Pour mes Gémeaux, s'il te plaît. OK. Il y a un début de quelque chose. Alors, possiblement que cette personne est plus jeune que toi. Je te le dis tout de suite. Il y a une forme d'immaturité, mais il y a un début. Mais par contre, avec le... Excuse-moi. Pour moi, le page de pintacle est celui qui est le plus ancré. Des pages. Bon, il y a le page de bâton, mais le page de pintacle, pour moi, est le plus ancré. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui a le pintacle. C'est celui qui voit au long terme. En tout cas, qui voit l'ancrage et qui voit quelque chose qui peut s'ancrer dans le temps. Au moins, poser des bases, des fondations. Donc ça, déjà, on n'est pas uniquement dans l'émotionnel. On est vraiment dans... On a quelqu'un qui a l'esprit clair ici. Qui sait ce qu'il veut. Donc, que ce soit toi ou un autre, je te dis. Il y a quelqu'un qui a l'esprit clair ici. Il y a une opportunité à saisir avec une personne probablement plus jeune que toi. Quelqu'un qui veut partager. On parle d'abondance à partager. On parle d'équilibre. On parle de quelqu'un de généreux. On parle de petites attentions. On peut parler de cadeaux. Ça peut paraître bête ou fou. Peut-être qu'il ne va pas te faire des cadeaux dès le début. Mais c'est une personne qui est dans cette énergie-là. D'accord ? L'as d'épée. Au niveau affectif, on parle de vérité. On parle de quelqu'un qui, potentiellement, a les attributs, en tout cas, les attributs qu'on aimerait chez une personne. C'est comme une forme de révélation, cette personne. Elle va communiquer avec toi de manière très franche. Très franche. En tout cas, c'est quelqu'un qui maîtrise ses sentiments. Alors, j'ai quand même une protection avec cette as d'épée. Il y a une forme de protection avec cette énergie-là. Donc, c'est une belle énergie qui vient vers toi. Et en d'autres dèques, j'ai quand même le cavalier de coupe. Donc, quelqu'un qui va écouter son cœur et qui va répondre de manière réciproque à cette personne. Oups ! Regarde-moi ça. Et voilà. Bon. Bah, tu vois ? As de bâton et chariot. Énergie du cancer. As de bâton. Énergie charnelle. Un début. Un début. Donc, il y a vraiment, probablement, pour certains, il y a vraiment le début de quelque chose avec probablement un signe de cancer. Après, j'ai les autres. Signe de cancer. Voilà. Mais c'est cette personne qui fait le choix rapidement. En fait, on parle de rapidité. On parle d'énergie charnelle. On parle d'une belle rencontre et de quelque chose de très physique, une nutrition physique très intense. De deck. T'as cette peur du sournois. Je te le dis. T'as cette peur. Allez. Une carte des anges d'amour. Là-dessus. Ouh ! Toujours pas. C'est probablement quelqu'un qui est en... Alors, je te dis, soit plus jeune, soit qui apprend, qui est en apprentissage. Ça peut être une personne plus âgée, mais qui est en apprentissage. J'ai un esprit jeune, ici. J'ai une âme-sœur. Donc, attention, quand je dis âme-sœur, c'est pas l'âme-sœur de toute ta vie. C'est peut-être cette notion que tu auras quand tu rencontreras cette personne. D'accord ? Ça peut être le sentiment. Six de coupe. Tu sais, des choses qui sont assez faciles dès le début. J'ai l'impression que ça va être facile et réciproque dès le début. Non, il n'y a pas... Il n'y a pas... Allez, une carte encore. Et une breloque. Bon, allez, hop. Tu vois, elles ne sont pas... C'est bizarre. Elles ne sont pas forcément... Non, elles ne sont pas à l'endroit. Pas de dépendance. C'est comme si tu refusais une forme de dépendance, cette personne refusait une forme de dépendance dans sa vie amoureuse. Donc, un lâcher-prise au niveau de la dépendance, ou un sentiment de vouloir contrôler les choses. Donc là, déjà, on est dans tes énergies. C'est-à-dire que si jamais tu as voulu à faire face à ça, on parle vraiment de quelque chose de différent d'habitude. Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, en fait, on t'invite à t'ouvrir à cette situation. Cette personne, en tout cas, va s'ouvrir fortement. Allez-y, amoureux. Beaucoup, 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 beaucoup. OK. OK. Bon, en tout cas, avec l'arc-en-ciel, encore une fois. Donc, il y a vraiment une connexion, là. On a une connexion qui améliore ton bien-être, ici. Vraiment, qui améliore ton bien-être et ta forme, on va dire, physique. On parle quand même de la loupe, pas de la loupe, de la... On parle d'une femme, alors oui. On parle de quelque chose de sensible, d'accord ? D'une féminité, d'une énergie féminine qui va être mise en avant. Donc, peut-être que ça va passer par ton look, ou le look de la personne. Il y a quelque chose de féminin, il y a des très fins, il y a quelque chose qui est sensible et sensible, sensuel chez cette personne. OK ? Alors, c'est possiblement quelqu'un que tu connais déjà et qui t'observe de loin. C'est possible. Voilà. Parce que j'ai la fenêtre. Donc, c'est possible. Ou toi, bien entendu. En tout cas, voilà tes messages, chers Gémeaux. J'espère que cette lecture t'a parlé et qu'elle t'a aidé. Merci de liker et partager sans oublier de t'abonner. Au revoir.